nous te bénissons seigneur notre dieu et notre roi pour cette grâce l'opportunité qui nous accorde d'être n'est ce pas en ta présence parce que tu es dieu et tu as dit parfois de connaissance mon père pérille nous voulons n'est-ce pas je m'en donnais entre les produits tellement utilisant ce soir enfin de pouvoir apporter un plus dans la vie de ce que tu as racheté des patrons sont j'allais à l'effet des nations des disciples un anticipe c'est celui qui a que reçoit l'enseignement des mains enseigne nous ta parole enseigne nous comment prier enseigne nous comment marcher selon toi utilise ma personne béni ce programme béni ce moment très merveilleux donc nous attendons nous voulons recevoir beaucoup de choses de toi la grâce et la bénédiction merci pour ta grâce et la puissance de ton esprit qui est l'esprit qui va vouloir s'opposer à notre entendement notre notre note à notre doit vous influencer notre compréhension soit brisé par la puissance qui est dans le nom de jésus nous proclamons ta seigneurie au nom de jésus que je prie amen recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main puissance du seigneur recevez toute cette manifestation de la puissance de dieu nous sommes au rendez vous des ministères nous avons une école qu'on appelle l'école des mystères nous sommes au rendez vous des mystères excusez-moi je fais les deux mon stylo nous sommes au rendez vous des mystères le prophète jouait grâce au le maréchal de la brigade anti-santé shalom à vous je suis sur ma page facebook prophète joël grâce au ministre ministère prophète joël grâce au ministère voilà que le seigneur vous bénisse merci partager déjà la vidéo shalom à vous partager déjà la vidéo parce qu'on aura un enseignement de points aujourd'hui à cette date aujourd'hui du mercredi s'il est de mes du vite un événement détail c'est un enseignement détail les sept étapes de la prière nous allons voir les sept étapes de la prière j'ai béni le nom du seigneur qui me fortifie davantage je pense qu'il faut aussi pourtant pour vous que la grâce de dieu demeure sur vous nous allons voir les sept étapes la prière je tenais à vous informer justement que la partie du 8 ça dit le ventredi le ventredi 8 le samedi 9 nous aurons un événement détail sur paris d'un moment d'entretien le moment de prière voilà donc je disais comme son gens il est vraiment important que vous contribuez aussi par rapport ça cela nous fera du bien voilà marie shalom voilà shalom bouquet pour rendez vous des mystères c'est le rendez vous des mystères où vous devez comprendre beaucoup de choses vous savez ce qui fait grandit un chrétien c'est qu'il fait grandir c'est la parole pour ça que la bible dit que tu ne mangera pas du pain c'est vrai que dans la tradition j'ai pu vivre et il mange de du pain mais nous c'est le plat cali et du polo je ne mangeais pas plat cali et polo seulement oui héritiers célestes shalom à toi tu ne mangera pas seulement et tu l'homme ne mangera pas seulement du pain mais aussi de la parole de dieu tout ça que l'homme n'est pas que physique il est aussi spirituel façon ton corps a besoin d'être alimenté physiquement par là ton corps a besoin d'être alimenté c'est comme ça que ton âme ton côté spirituel a besoin d'être alimenté je disais comme ça que si vous négligez l'aspect spirituel de votre vie vous dégradez toute votre vie pourquoi parce que l'homme il est à force physique l'homme aussi de la force spirituelle et il faut être fort spirituellement pour se positionner voilà il faut être fort spirituellement on se positionner voilà vous comprenez mais sauf cela que il faut pas négliger l'aspect spirituel c'est vous négligez l'aspect spirituel et tout va se délongeler c'est là si tout ce que vous allez faire va pas n'est ce pas abouti à quoi que ce soit voilà or la bible dit au commencement dieu créa les cieux et la terre au commencement d'une chose il ya toujours le ciel qui est la présence qui est l'aspect spirituel au commencement dieu créa les cieux et après ça il ya eu la terre donc c'est cela que intéressez vous aux choses spirituelles grandissez intéressé vous à ça voir intéresser vos choses spirituelles pour ça que la biblique ne marche plus selon la chair mais marcher selon l'esprit ils sont ça que vous devez vous intéresser vous devez vous intéresser vita shalom depuis canada que dieu te bénisse ma fille vous devez vous intéresser aux choses spirituelles vous devez vous intéresser ça dit maintenant là vous ne vivez plus pour vous c'est ce que vous devez comprendre vous ne vivez plus pour vous vivez pour le seigneur voilà donc les choses de dieu voilà maxima finita depuis canada j'allais pas vous les canadiens on sera très bientôt chez vous là bas dieu maxi voilà donc vous ne vivez plus pour vous vous vivez maintenant pour le seigneur et ça c'est vraiment très important que vous comprenez que votre vie ne dépend plus de vous vous devez dépend du seigneur or pour marcher selon le seigneur il faut connaître n'est ce pas il faut connaître les choses de dieu et pouvoir soit savoir comment marcher avec dieu et sur cela que voilà ceux qui sont maintenant connectés que dieu vous bénisse et que sont la recherche de la vérité ceux qui veulent grandir avoir n'est ce pas une grande connaissance dans l'histoire de dieu soyez bénis parce que c'est vraiment très important c'est vraiment très important de connaître n'est ce pas la vérité on dit vous connaître la vérité vous affranchirait de prendre à lille vous avez la vérité affranchie et mental libère voilà 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 donc merci d'être connectés voilà merci d'être connectés on va on va pour suivre le sujet j'ai abordé un sujet aujourd'hui c'est vraiment un sujet très important merveilleux sur la prière tu vas voir que cette école là ça va t'amener une dimension ouais ça va t'amener dans une dimension de comprendre que tu as besoin n'est ce pas de rentrer dans une grande dimension avec dieu au travers de la prière au travers de la prière voilà shalom à vous shalom à vous je pense qu'on se verra ce week-end encore à vitrine sissaine à paris voilà à défaut qu'on vienne chez vous c'est vrai qu'on peut arriver chez vous mais venez à paris à vitrine sissaine voilà on aura l'occasion de vous recevoir prier pour vous on va briser chasser l'esprit de la sorcellerie condamner les esprits qui vous en met sa vitrine sissaine ce samedi ce ventredi des 20 heures jusqu'au petit matin dans l'occasion d'où des s'entretenir avec vous et de prier pour vous voilà on voit l'occasion et ça on vous donne cette opportunité soit là devenu en salle à partir de 20 heures et moi j'irai pas la grâce de dieu m'entretenir avec vous prier pour vous occuper vos préoccupations prier pour vous ok et à partir n'est ce pas aussi du samedi également samedi aussi prier pour vous en tant qu'ils puissent aussi entrer dans les grâces du seigneur on a toujours besoin de prier on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider dans ce domaine voilà donc que soyez puissamment béni voilà soyez puissamment béni que la grâce de dieu demeure si vous recevez la grâce de dieu chez vous recevez la grâce de dieu que dieu bénisse et qui bénit vos familles et qui bénissent n'est ce pas toute votre maison et ça c'est vraiment très important je disais vous appelez déjà 0 0 302 0 337 0 0 37 0 0 337 62 40 24 84 0 0 337 62 40 24 84 voilà pour n'est-ce pas des rendez-vous à 8,7 se vendredi et dimanche voilà nous sommes au rendez vous de la vérité et pour partager beaucoup de chaudière j'ai essayé brièvement de parler un peu de quelque chose les gens disent qu'ils ont la foi en dieu les gens disent qu'ils aiment dieu ils ont la foi en dieu n'est ce pas ils ont la foi en dieu à la bible dit que la fois sans les oeufs elle est morte vous expliquer un peu arrêtez de vous blaguez arrêtez de jouer avec vous même parce que quand tu penses que tu as la foi la foi d'être accompagné par les oeufs et c'est ça la fois sans les oeufs elle est morte et la foi s'est fait accompagné par les oeufs à quelle la salle sera libéré déjà à partir de 8 à partir de 20 heures vous êtes déjà pas la salle bon voilà déjà 19h pour déjà la salle voilà donc la fois sans les oeufs elle est morte la fois sans les oeufs elle est morte il ya beaucoup qui dit suis quoi en dieu il ya beaucoup qui dit qu'ils ont foi en dieu il ya beaucoup qui le disent non moi je fais pas ceci je suis mieux que l'eau je suis bien que l'autre je suis cela ouais voici un colonel qui sort de sa réserve ben saco voilà tant est grave sont menacés ben saco voilà donc la fois sans les oeufs elle est morte je disais comme ça aussi pour ceux qui sont dans les différents pays tels que dans les différents pays devant des comités d'organisation on a décidé selon l'esprit de dieu parce que nous ne décidons pas de nous même de d'organiser des comités d'organiser d'organiser les les enfants spirituels dans dans tout le monde et dans chaque comité donc on a décidé selon l'esprit de dieu de mettre les plateformes de communication sur place donc on a mis et abidjan n'est ce pas le fils spirituel fait crasso abidjan c'est dans toute la cour du roi djan et c'est pas seulement qu'il ya dans toute la cour du roi on a une plateforme n'est ce pas où les gens doivent partir s'inscrire n'est ce pas et on a aussi le comité du pauvre les enfants spirituels pour fait crasso en italie voilà abonnez vous à cette page on a aussi pour la france on a si pour l'italie on a aussi n'est ce pas pour l'allemagne et la suisse on a aussi aussi pour le canada il ya aussi lui qui vient de faire aussi ouvrir encore pas la grâce de dieu la page de l'angleterre je pense que l'angleterre vient d'être fait la page de l'angleterre vient plein tournée européenne en même temps sensibiliser les enfants spirituels ça invite bien précis pour avoir le coaching pour vous aider n'est ce pas en fait qu'on puisse rentrer dans cette grâce en fait que vous puissiez rentrer dans cette bénédiction voilà 5 500 ces grâces sont menacées on le voit pas il est parti disparu donc j'ai vu qu'il nous représente sur les états unis il ya des personnes déjà il y a fait qu'on appelle bien il ya ben 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 saco ben saco voilà ben saco et elizabeth et biatrice la vautant pour moi il ya aussi en italie a gagné champion j'ai aussi qu'on appelle en suisse madame sylvie madame saint sylvie on a aussi en allemagne on a aussi en belgique donc on est représenté un peu partout et nous travaillons sur les plateformes donc chaque comité est géré par quelqu'un pas un groupe n'est ce pas désigné par le prophète que je suis bien sûr et j'ai donc je suis le superviseur maintenant la grande plateforme des pages facebook est géré par donner champion celui qui est chargé de coordonner depuis la base qu'elle a dit vos pourquoi parce que nous voulons n'est ce pas vous encadrez voilà ballon on attend espagne depuis les espagnols de ces manifestes pas les espagnols des plus ou des dommages ne se fait pas vous avez quel problème les espagnols je sais pas comment dire en espagne en espagnol mais les espagnols de ces manifestants voilà dieu du christ j'étais salue aussi voilà si tu me salue c'est que tu es un bon type celui qui me combat combat le diable a donné ton avocat on est bon on va dire ça va c'est nouveau c'est voilà donc merci déjà pour vous qui venez de vous connecter déjà nous sommes en train de créer un réveil vous savez nous sommes en train de nous mettre ensemble plus on sera ensemble sera plus fort pour communiquer si elle met ça très fort n'est ce pas les gens font peur ou de la diaspora les gens font peur aux gens les gens à 9 cette histoire de l'afrique dans la pensée des africains j'ai toujours dit aux gens quand vous voyez le canada par exemple qui est un très beau pays d'ailleurs dit aux gens dit aux gens et non venez souvenez au canada avec tous vos diplômes on va vous donner du travail donc les jeunes couvert le canada tout ce qu'on est grand diplôme fut l'afrique ça n'a pas dit qu'au canada n'y a pas de chômeurs il ya des chômes au canada il ya les gens qui lancent de tu avais du poids les gens les plus soudués les gens qu'on a grande connaissance pour développer l'afrique on les annèves au niveau de l'afrique on les amène ailleurs ok et en même temps les gens ils veulent retourner en afrique il me ne peut plus retourner en afrique à cause de la sorcellerie ils ont peur de ça ils savent pas comment faire dieu merci d'un ministère le prophète grasso dieu la pointe dans ce domaine personne n'ira ça c'est une option particulière de la grâce qui est chez ma vie il ya la sorcellerie au mat voilà donc on communique pour que on puisse aider toute la diaspora si ces grandes plateformes si vous êtes dans le comité de la france par exemple on vous donnera le nom et le comité je salue les devis du passage merci déjà pour ceux qui leur apporter le soutien mais justement mettez vous en comité pour que ceux qui sont dans les différents comités on puisse n'est ce pas si un souci on puisse n'est ce pas comment c'est à vous aider on a eu le frère ludovic qui a eu un souci j'ai lancé le mot d'ordre merci on a eu le président de l'association le vice président qui qui l'a appelé depuis marseille on a eu beaucoup de gens qui l'ont appelé il m'a dit à beaucoup de gens lui est merci aussi biatrice ma fille qui lui apporte un soutien financier nous sommes en train de voir comment l'aider pour s'en sortir voilà pour s'en sortir c'est ça si vous faites partie des associations n'est ce pas des plateformes que vous inscrivez dans ce que tout ce qu'ils sont en train de faire à partir des états unis le canada vous êtes là n'est ce pas en angleterre vous êtes là vous êtes en italie vous mettez des dents en italie je sais pas lui ton espagnol là s'il te plaît moi n'est pas le français un frêche un frêche man ton espagnol qui entendait d'écrit trop fort il ya l'ail d'aller virgule si l'épée les quoi je sais pas voilà donc on a ça mettez vous ensemble les gens de l'espagne je vais bien arriver à l'espagne voilà voilà donc on attendait tout organisé comme ça de telle sorte que s'il ya un souci le modèle de lancer et pour n'être si quelqu'un dans les difficultés déjà parce que on n'a pas forcément des églises partout dans le monde mais on a des fidèles partout dans le monde voilà en france on se dirige vers qui voilà vous ça sera donné à partir du lundi prochain nous sommes attendus travailler en france et maman bessora voilà c'est elle qui représente vous assez maman bessora 00 337 337 bientôt nous aurons une église en france bientôt nous aurons un centre de délivrance je vous annonce que très bientôt il voit un centre de délivrance en france basé en france et sans délivrance je suis en train de travailler là dessus basé en france sera très bientôt vers en france voilà selon l'esprit de dieu ok donc c'est maman bessora 00 337 62 40 24 84 vous adressez elle déjà pour vous inscrire fait partie du comité de la france on a tout un prix voilà donc on va céder chez l'homme à toi je suis en doté on va essayer d'organiser un peu tout ça maintenant comme ça si on est ensemble vous avez un souci on réagit immédiatement par exemple si quelqu'un souci pour la côte d'ivoire qui a des soucis il a perdu parce que j'avais des événements et l'événement heureux malheureux on veut la côte d'ivoire le prophète peut vous aider n'est ce pas déjà même sur le champ là-bas avec barou ma structure ma structure on peut déjà vous aider n'attendez pas au dernier moment pour vous mettre dans les choses mettez vous déjà assez déjà d'aguerrer tout ça voilà on a des gens qu'on est prison des parties politiques mais qui ont des représentants un peu partout dans le monde et puis n'ayez pas peur de vous afficher contacter pour l'un le quota de polain voilà j'habite à qui en ligne elle va vous donner le comptable celui du canada c'est polain voilà donc voici donc vous devez vous afficher maintenant vous devez vous afficher celui qui ne s'affiche pas pendant qu'on fait d'ailleurs même vous devez changer la photo de votre profil le jour j'ai un programme tel que ce week-end là j'ai un programme sur vitrine c7 vous êtes dans l'obligation de changer immédiatement vos 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 photos de profil voilà donc dès que pas de changer en même temps pendant que je suis en train de parler si tu es dans le mouvement il faut changer déjà les photos de profil c'est déjà sur ma page facebook vous prenez cette page là la fiche du programme du week-end là du 8 ou 9 c'est déjà en ligne mettez ça sur vos vos pages vos photos de profil pour vous devez communiquer sur n'est ce pas sur vos activités on devait commencer déjà à changer les photos de votre profil en voilà en changer déjà les photos de vos profils j'essaie que vous avez des belles photos vous êtes des jolies les charmantes filles voilà mais vous devez communiquer chaque fois sur nos activités l'activité du ministère sur cela que maintenant c'est le mode de lancé changer c'est pas pour beaucoup de jours c'est jusqu'au ligne logique au dimanche vous allez la photo donc changer déjà l'image l'image déjà changé déjà les photos de vos profils voilà parce qu'on est dans une hacheur on doit à fond on voit des gens c'est dans les partis politiques ils ont mis l'aide d'un homme en prison et il lâche pas ils sont des enfants aux primaires de la vie il risque la vie voilà ils n'ont pas peur papa vous venez qu'en canada très bientôt mon fils est une très belle pression très bientôt nous sommes en train de finaliser la chose les représentants seront là très bientôt pour organiser physiquement avec vous ne vous inquiétez pas en train de finir on avait de finir on entend de boucler avec le programme voilà on attend de boucler avec le programme de vitrine si celle là il peut balancer les dates ne vous inquiétez pas qu'on sera au canada pour le canada c'est déjà fait ne vous inquiétez pas pour ça par la grâce de dieu donc changer les photos de votre profil pendant que je parle donc vous devez vous afficher je n'ai pas je vais donner après le contact de poulain le contact de poulain canada 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 excusez moi j'en profite au moins où j'ai du temps maintenant pour donner le contact de celui du canada voilà j'en profite pour saluer aussi raoul voilà j'en profite aussi pour saluer raoul raoul de passage sa femme aussi tout ça voilà j'en profite pour saluer voilà canada 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 excusez moi j'ai pas ça ici bon on doit l'occasion de vous communiquer ça après voilà on va vous donc je veux donner ça après le canada j'ai pas encore le canada ici je l'ai justement dans mon calepin j'ai l'assumé on voit voir va il beurre whatsapp voilà donc c'est poulain vous appelez poulain déjà pour tout ça par la grâce de dieu pour voir celui qui nous représente c'est poulain sur le canada dont j'en profite aussi pour saluer raoul je salue aussi toute sa famille et tout ça voilà donc poulain vous voyez poulain pour le problème du canada pour le problème du canada nous sommes en train de vous mettre ensemble vous avez ou booster loin de nous les oeuvres des ténèbres voilà ok voilà donc partager partager déjà voilà j'ai tant donné merci suite on dit à donner le contact de trucs dieu merci si tu en donnais le contact dieu maxi si tu aurais mis le contact de poulain dieu merci donc c'est poulain voilà donc je m'entends d'abord organiser nous sommes à une phase d'organisation en train d'organiser le ministère et connaître tous les enfants spirituels vous savez comme je disais j'ai des beaux coups de gens beaucoup d'actifs le seigneur est passé par mois pour aider beaucoup d'actifs j'avais beaucoup d'actifs beaucoup d'actifs beaucoup d'actifs beaucoup des gens ont été sauvés par mon ministère beaucoup d'ambassadeurs beaucoup de diplomates beaucoup même des ministres beaucoup de gens qu'on a porté dans le secret de l'aide qu'on a aidé dans le secret mais malheureusement les gens sont pas reconnaissants sont méchants ils n'ont jamais fait croire que ce soit mais nous nous autres nous faisons ça pour la gloire du seigneur et dans cette fois ci nous voulons n'est ce pas mettre les enfants ensemble enfin de pouvoir leur apporter n'est ce pas n'est ce pas notre être voilà donc voilà donc c'est un peu ça mettre les gens ensemble pour apporter une aide voilà je vais savoir qu'elles sont ceux qui sont parce que c'est ça il veut maintenant connaître les véritables fils spirituels du ministère ceux qui sont dans le ministère qui sont des dents pour vous connaître et vous aider le canada il faut chercher des maires 0,1 faut mettre 0,1 à donne il faut mettre 0,1 parce qu'il ya aussi l'indicatif 1 voilà donc j'ai aussi l'indicatif voilà donc c'est un peu ça donc ils sont en train de gérer ça ça va ceux qui sont au canada ça va ceux qui sont aux états unis ça va ceux qui sont d'italie ça va ceux qui sont n'est ce pas ça va ceux qui sont en angleterre sud et sud en france et tout ça les mettre ensemble et puis commencer déjà une oeuvre entre nous de solidarité d'aide coaching spirituelle c'est ce qu'ils sont en train de faire et pas la grâce de dieu l'ouverture très bientôt de lui centre ici en france et on aura aussi le bureau de l'association l'association espoir des vies qui est n'est ce pas une représentation de la fondation pour faire joël crasso espoir des vies n'est ce pas pour aider la diaspora dans la vision d'amener tous les affaires africains à l'école voilà donc c'est un peu ça voilà on ensemble voilà donc que dieu bénisse comme je disais il faut qu'on se mettre ensemble qu'ils sont serrés ensemble on serait plus fort mettez nous ensemble voilà voilà mettez vous ensemble c'est la plus fort voilà donc on ensemble je veux donner un enseignement de taille ouais c'est une idée ça va réveiller parce que on va réveiller le monde entier on va combattre parce que le combat c'est pas mais les seuls les gens se sont mis ensemble ils ont combattu ce fléau vous allez me dit mais je n'ai pas cette fonction pour affronter non l'action sera su toi vous vous recevez la grâce de dieu et ensemble nous allons n'est ce pas nous batailler contre ce combat ensemble depuis ta vie déjà la délivrance que dieu va t'accorder à partir du toit et à partir de ta région à partir de ta maison je salue afric vision shalom afric vision voici une chaîne de télé franchement vous êtes en carême que dieu bénisse là bas voici une chaîne de télé qui ne cesse de m'apporter chaque fois messieurs madame dosso m'apporter leurs contributions voilà on arrive très bientôt à new york ils m'ont logé à manhattan dans un grand coin à manhattan franchement que dieu bénisse les états unis voilà donc j'étais nadi merci pour ce voilà donc je disais comme ça que lui depuis qu'avec un souci on a on entend de l'aider on attend d'aider le débit c'est comme ça c'est pas sûrement prière mais aussi s'il ya un souci on peut l'apporter donc ce week-end l'envoie c'est de voir comment l'aider n'est ce pas aider ludovic dans ce qu'il en train de traverser comme en difficile c'est alors qu'on a prié pour lui on n'a pas trop de certains détails on apportera aussi notre contribution pour l'aider quand il aura besoin on nous aidera c'est comme ça voilà donc il faut qu'on puisse mettre un sens on sait pas qui fait quoi qui est qui qui avec nous qui n'est pas avec nous donc depuis cette année je suis en train d'en pleine c'est sans campagne de deux ans qu'on appelle de sensibilisation et récensement voilà campagne de sensibilisation et récensement quels sont ceux qui sont réellement avec nous ils sont n'est ce pas dans le comité de prophète crasso c'est ça que depuis nous sommes en train de voir et on entend de s'organiser on se met ensemble faudrait qu'on se mette en ça et comme ça on puisse vraiment chaque fois apporter nos contributions quand j'aurais fini avec cette campagne de sensibilisation et de récensement récensement tous ceux qui sont avec nous dans ce combat les enfants spirituels vous allez voir que beaucoup de choses vont commencer à progresser voilà voilà dans beaucoup de choses donc que dieu bénisse recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main puissance du seigneur chez vous donc je disais comme ça je fais une révision par rapport hier siakadoumbia shalom à fils va depuis l'autriche que dieu te bénisse qui bénisse ton talent qui bénisse ta vie et tout ça qui bénisse sur sacré quand vous êtes en ligne quand une vidéo commence partager là dans les groupes partager là dans les groupes aujourd'hui celui qui me représente aux états unis ben saco lui doit communiquer voilà donc j'ai dit ben saco est censé communiquer sur sa page elle doit pas être plate comme ça vous devez communiquer chaque semaine tu dois avoir peut-être un jour deux jours pour parler aujourd'hui on a bien entré on a bien entré celle qui est chargée de communiquer si la page facebook des enfants spirituels pour écraser en france voici une dame griller voilà qui j'ai remarqué griller dans le ministère elle doit communiquer sur cette page on a aussi ceux de la belgique on doit voir les gens de la belgique aussi sur votre plateforme ne laissez pas ça comme ça plat parce que quand j'ai une page vous devez communiquer sur la page on a aussi ceux de de la main la main là vous avez bourri ou bien vous êtes où est donné faut parler aux gens de la main on les voit plus après la croisade là non ne soyez pas comme des gens qui ont besoin de nous quand il ya un besoin et après ça vous nous laissez tomber on a décidé de faire chemin ensemble voilà dans la vie pour savoir entretenir les relations c'est important ne venez pas je m'en profite du ministère un jour je disais aux gens il dit les gens ils ont besoin du pas du prophète mais du don qui est dans la vie du prophète c'est le don là qui les intéresse sinon le prophète même les intéresse pas mais gloire à dieu je commence à découvrir les vrais gens n'est ce pas qui s'intéressent non seulement ça au ministère du prophète et dont la vie du prophète les intéresse parce que c'est important je suis dit croyez en moi et croyez en dieu croyez en moi et croyez aussi en dieu vous êtes là mais on voit pas en allemagne vous êtes là il est où votre leader c'est mon fils il est où il est où donc partager déjà quand vous êtes en lit comme ça partager ne venez pas seulement quand vous avez un problème vous venez en prix pour vous est délivré on va plus non vous devez n'est ce pas ou à l'usambou que dieu bénisse les gens de l'usambou je serai très bientôt sur l'usambou dans quelques temps je serai dans l'usambou shalom oui vivant très c'est toi voilà voilà les ailles bien sûrement compris pour quelle artiste pour lesquels je n'ai pas pris à paris oui mais chasse à moi je le vois plus il est allé où c'est mon fils l'allé où voilà donc alimenter gérer votre pain et vous êtes censé faire connaître le ministère en allemagne ou qui est en allemagne la fait connaître le ministère en allemagne avec les mots allemands si votre page facebook toucher les journalistes allemands parlez-le du ministère parlez-le de la fondation parlez-le de la fondation parlez-le de la fondation parlez-le de la fondation parlez-le de qui n'a aussi créé une page facebook voyez le secrétariat de dieu va mettre en contact avec frère donner champion pour qu'ils ont pu être ensemble voilà si vous êtes comme ça même les camerounais au bien au cameroun si vous décidez de d'être partie de le comité qu'on attendait mais sur le plan international vous faites signaler depuis le cameroun au ministère à dieu vaut le ministère me fera parvenu parce qu'il faut que je te scanne aussi c'est important pouvoir venir des effets plateformes vieux je t'ai scanné s'il n'y a pas de les nénés nénés de la sorcerie en toi bon ok j'étais gros gros voilà comme ça s'il y a un besoin qui s'était senti au cameroun on a déjà représentant là bas on peut facilement aider les gens à partir de là parce qu'à partir des représentants dans les différents pays on peut déjà facilement travailler donc je suis une phase de sensibiliser sensibilisation et de récensement je pense que c'est ce qu'on dit de récent oui parce qu'il faut l'escalier aussi un an il fait partie mais on sait jamais peut-être que tu es diable on va te mettre à vous la tout gâté parce qu'on a mis beaucoup de gens comme ça malheureusement qu'on tout gâté quand tout gâté oui le zambou j'arrive très bientôt le zambou shalom à vous le zambou je suis en train d'après après vitrice 7 je rentre dans les pays rentrer dans les pays rentrer dans les pays à les détruits dans les maisons la sorcellerie c'est fini après vitrice 7 ce programme c'est aller chez vous maintenant descendre chez vous en cascade maté la sorcellerie détruire les caméras mystiques s'il ya les nénés nénés je déteste ça je jette je vais détruire c'est ça maintenant ma stratégie on prend rendez vous pour vitrice 7 ce week-end on va prier pour vous à moi les chevaux à la maison dans les résidences dans les maisons dans les pays je n'ai plus maintenant limité dans les pays on m'invite pas j'attaque les pays j'attaque les pays j'attaque oui au togo au togo si on est là bas ma fille voilà j'attaqué les pays attaquer les pays n'est ce pas aller chez vous à la maison un fait les délivrants chez vous allez si des caméras mystiques détruis tout ça dans les caméras mystiques chez vous à la maison voilà donc après vitrine si ça vous allez me voir en train de prendre des avions en train de partir sur moi et d'aller chez vous vous apportez le revers spirituel le revers de la diaspora la diaspora doit se réveiller le revers doit se créer en vous c'est ça que je parle aujourd'hui la prière donc je suis en train de sensibiliser les gens n'est ce pas sur le revers de revenu à dieu n'est ce pas et en même temps on va c'est de le n'est ce pas recensé il y en a combien de personnes qu'on doit gérer et comment les organiser et comment lancer le revers spirituel voilà lancer le revers spirituel et ça c'est vraiment très important pendant que je suis en train de parler quand vous êtes en ligne partagé pata c'est gratuit c'est pas payant partage partage invite pour commencer inviter les gens à suivre la vidéo c'est comme ça la participation voilà donc c'est comme ça donc si on est ensemble plus on s'est ensemble plus on sera fort comme je disais tout à l'heure essayez de changer la photo de votre prospis et changer ça par rapport à l'événement de taille qui aura lieu ce week-end suivi 367 et commencer à l'annoncer déjà que ils ont une participation et ça obligatoire voilà bah je viendrai rien voilà je viendrai à règle pas la grâce de dieu dans une visite à ma fille ça c'est important tu ne faut que tu prépares le plat cali et le polo le jungle et n'oublie pas voilà vivante vivante et tu as fait un travail colossal avec le le donny champion voilà voilà donc on est en train de travailler dans ce sens là alain tu abhoris alain là je sais même pas zadi alain je sais même pas où il est bon mais je n'osemais pas dit ton nom parce que tu m'as malotisé toi même moi on sait c'est pas être mon fils je te regarde celui qui a peur de moi c'est qu'il a changé des camps voilà tu as promis m'inviter à la maison je suis dans mon numéro direct et tu me fuis tu as diable chez toi ou bien c'est toi là y'a diable à bas ou bien a vu entrer c'est pour les bas ok dit à lino zadi que le père attend l'invitation il fut méfie voici un gars il me fuit on s'élève bien et a dit vous on a parlé on a parlé je vais donner mon numéro depuis me fuit il me fuit je les vois il fait des barbecues sur facebook il mange des viandes et moi je vais arriver chez toi fils je vais arriver chez toi non merci moi je suis quelqu'un je vais arriver chez toi maintenant si tu fuis il ya un problème c'est que le gars là il t'a pris tu t'es rallié là bas ou bien je suis en train de faire les sens tu dis jamais d'en écrire c'est facebook mais jamais tu m'as appelé tu as mon numéro personnelle tu m'as pas encore appelé tu m'as même pas encore appelé tu m'as même pas encore appelé tu m'as même pas depuis je te poursuivre je vais arriver chez toi attend un perspiteur qui te dit ça c'est qu'il t'aime si vous m'invitez chercher ticliti le djumli écolo on va manger donc je suis en train de dire tu m'as une phase de sensibilisation on doit se connaître ta porte ouverte comment oui clé là moi j'ai venu conçu malade quoi tu m'as pas invité j'ai venu chez toi ma porte ouverte maintenant si à diable si tu as jeter tu as tu montres un coup contre moi ta porte ouverte comment on appelle ou dit viens ici là c'est pas comme au pays j'ai son nom du peuple et il vient n'importe comment ici c'est celle d'europe voilà ici c'est l'europe ma ta porte ouverte est venu comme ça et lui ne veut pas m'appeler c'est un gars qui se battait on est dans le mouvement maintenant aujourd'hui toi tu fuis 1 ok il ya beaucoup de personnes comme ça j'ai donc il dit que c'était les enfants chuchus de professe crasso après on suit ici on en europe il dit ta porte ouverte ici on n'en vient pas chez des gens comme ça ça dit on vient pas chez les gens qui c'est l'europe je veux comprendre à divo on m'apporte le web puis je viens je t'avertis pas ici moi mais quand il prend l'avion là j'ai pris et même merci ma tête j'ai dit seigneur l'esprit de l'afrique j'ai dit pas que l'afrique à mauvais moment notre esprit où on est on jette les papiers à terre notre esprit où on crache matin notre esprit on voit un mur on a vu depuis si on va piquer sur le mur c'est une fois me délivrer de ça voilà parce que faut me délivrer de ça au seigneur délivre moins seigneur j'ai pris passé ici c'est des réalités à faut pas y aller diana le mur j'ai envie d'uriner et puis sur le mur non où j'ai envie de cracher donc quand il prend l'avion il dit l'esprit bizarre qu'on a chez nous là faut laisser ça là bas quand il descendait même amès la tête dit possède l'esprit de l'europe parce que quand la bible quand tu es avec qui a un juif faut te comporter comme un juif quand tu es avec un grec comporte toi comme un grec ah on sait jamais oui donc je peux pas venir chez toi je veux j'ai vu ici là quand j'ai sonnerie à adresse on ne rentre pas consacre vous voilà tu peux aller chez bappé à n'importe quelle heure il peut te recevoir il a mangé ici tu vas chez quelqu'un il t'a pas il t'a vu même il quand il fait pendant il te voit déjà caméra police qui va appeler la tu vas en témoignage tu vas comprendre que c'est pas un allergribourg c'est paris donc quand il dit ma porte ouverte on n'est pas au village tu n'es pas un allergribourg tu n'es pas à tofla tu es à paris bon c'est toi qui doit m'inviter chez toi tu m'appelles et tu m'invites c'est moi il t'a appelé dedans mon numéro peut-être qu'on sait pas ce qu'est la maison là bas mais je vais arriver j'ai arrivé chez toi la maison j'ai dit tu étais en ensemble à ma fille c'est ça ma fille valérie notre esprit bizarre de l'europe d'afrique on voit mieux repuissons des chiens on voit mieux repuissé on va avec on est craché on va les chasser l'homme lui n'y a mancouji bifar qu'on jette on regarde on jette d'accord je viens ici à l'esprit là je lui dis vous laissez ça là bas laisse ça là où tu la balle à l'aise voilà l'est ça là bas et puis vient les gars les gens comportent toi qu'on peut inviter moi inviter moi inviter moi inviter moi n'a pas de soucis sont invités je vous qu'il ya la caméra mystique j'ai brisé ça si j'en ai un canard et un canard et gps je vois l'occasion de briser tout ça celui qui me file et les sorciers voilà à l'effet de manioc centrafricain oh la la calou on appelle ça bas ou un demande à la femme de donner champion elle a fini et ça bah ouais bah ouais bah c'est manioc moins c'est fait vous aussi les guéris vous avez fini c'est un langues bas et plus moins c'est qu'un moins qu'elle dit d'un mais c'est mal doué c'est trop doux donc on ensemble on ensemble on en s'en bat et plus moins le moins là c'est quoi ça du fait c'est fait là ou du moins on est quelqu'un de l'église et mais ça glisse dans la bouche et puis c'est doux hein voilà donc on est ensemble voilà en donnait c'est super ouais donnait champion le bas puis un moins le moins là c'est quoi c'est tes petits pâtes et nous bien je veux faut que j'arrive chez vous sur cela qu'on entend des mecs mettez vous dans les comités je veux aller le père il doit venir à sangrec il doit venir chez vous et tout ça je disais que je dis comme ça aux gens qui vont suivre après cette vidéo je suis sur ma page facebook donc j'ai des enfants qui sont en ligne avec moi on prend le temps d'espoir d'échanger pendant qu'ils écrivent je réponds un peu le temps de permettre à beaucoup de monde se connecter déjà pour que je donne le message du jour voilà donc aujourd'hui un message est très puissant hier je fais la révision j'ai dit dieu m'a beaucoup utilisé pour vous enseigner si beaucoup de choses les choses que les gens vont cacher le seigneur m'a utilisé n'est ce pas pour révéler ça par exemple les mystères l'aurore à quel on se réveille pour prier par exemple les mystères de la terre à 2000 2015 que de te bénisse ce qui me suit depuis 2015 voilà le mystère de la terre donc j'ai beaucoup de choses qui m'ont vu depuis 2015 on voit un peu l'évolution voilà vous comprenez donc je suis rentré dans une phase d'enseignement je dois vous enseigner beaucoup de choses concernant la chrétiennité hier j'ai parlé d'un élément très important de la foi la fois sans les yeux et les morts d'autres dit non j'ai la foi en dieu d'autres dit non moi moi j'ai la foi en dieu moi j'ai la foi en dieu ok le diable fait même chose à le diable croissant mais la vie du que le diable 1 on dit ici on dit il le verset 2 de jacques chapitre 2 le verset 17 il est ainsi mais la fois si elle n'a pas des oeufs elle est morte en elle même ça dit que si tu as la foi et cette fois n'est pas en compagnie des oeuvres frère la foi est morte sauf cela que la foi doit accompagner des oeuvres jamais dit c'est comment quand tu aimes quelqu'un dieu il faut manifester les oeuvres le professeur crasso aime dieu il va bâtir un orphelinat à fond propre il va chaque jour donner à manger aux gens en difficulté quand tu aimes dieu tu seras à mesure parce qu'il faut pas dire non moi je suis le meilleur tu es le meilleur comment où sont tes oeuvres où sont les oeuvres qui t'en compagne la foi sans les oeuvres elle est mort tu crois en dieu mais où sont tes oeuvres vous savez c'est 0 or la bible dit que nos oeuvres nous accompagneront abraham a eu la foi en dieu mais la main il a été justifié par ses oeuvres il croyait en dieu il est le père de la foi il quitte une contrée un autre contrée arrive un moment donné dieu lui dit abraham abraham dieu lui dit abraham donne-moi ton fils isaac et lui donne isaac comme sacrifice il ya des gens qui disent que ils font partie du ministère n'est ce pas et donc ils disent qu'ils font partie du ministère mais qu'on leur demande de cotiser simplement pour payer même pied d'avion c'est un problème qu'on leur demande de cotiser contribué pour une organisation d'une manifestation c'est un problème qu'on demande quand le professeur soit ici paris à peine même personne m'appelle même dit bon comment tu loges bon si tu as l'hôtel il faut que je vienne de soutenir personne le fait mais moi je ne me plaît pas malgré son ensemble c'est ça qu'à partir d'aujourd'hui c'est qu'ils vont pas vouloir s'est impliqué dans cette histoire aujourd'hui là on arrive aux unis d'un stade où on attendait fait un on attendait faire un recensement et puis voir ce qui sont des dents pour pouvoir mieux vous gérer vous aider ceux qui ne vont pas vouloir se mettre dedans ils ne recevront jamais mon air il peut prier pour vous mais il ya des aides auxquelles j'aurais beaucoup limité voilà donc mettez vous des dents impliquez vous des dents vous avez un père spirituel qui vous montre tout les choses que les gens vous cachent moi ils vous révèlent ça les actions prophétiques d'autant commencer déjà à partir du 1er juin les actions prophétiques la nuit du neb vous possédez la tête ils ont commencé qui vous dansa et vous cache les choses qui vous a montré au prix à partir de 4h30 l'aurore c'est moi n'est ce pas vous cache vous cache tout ça moi je prends la peine de vous enseigner en la vie même dit celui à qui on enseigne fait part de tous ces biens à celui qui l'enseigne moi je vous ai jamais demandé quoi que ce soit qui m'a une fois payé mardi qui le fait de tout ça vous dit la fois sans les oeuvres elle est morte si tu penses que tu as la foi tu n'as pas des oeuvres et les morts tous le père de la foi la bible nous appelle abraham père de la foi abraham un moment donné de sa vie va marquer dieu dépasse ses oeuvres en offrant ça et isaac comme sacrifice voilà amen où sont les oeuvres sur ça quelqu'un vous dit qu'on pourrait en quelqu'un vous croyez en quelqu'un mais il faut manifester les oeuvres vous croyez en quelqu'un vous manifestez qui m'appelle je suis à paris mais personne n'ose m'appeler personne heureusement avoir des papas c'est une personne qui j'ai d'attiré pas son nom tout ça voilà même même aux gens rock genre c'est quelqu'un quand je suis sûr même si paris il me soutient il me soutient beaucoup de personnes comme ça voilà j'ai remercie aussi je suis en doté elle s'est mis à jour dans sa dîme voilà comment ça a payé 10 et les gens qu'on paye et voilà merci si vous payez vos dîmes dieu bénira vous êtes là dans une un mouvement dit on perd dit et puis ça vous dit rien vous payez pas votre dîme voilà donc nous sommes à je vais enseigner si les sept étapes de la prière je pense que nous sommes en train de prendre des nôtres les sept étapes de la prière vous savez la vie nous dit une chose qui est claire un chrétien qui n'a pas une vie de prière n'a qu'à dégager il n'ira pas loin il n'ira pas loin si tu n'as pas une vie de prière tu n'iras pas loin et ce sera que la bible jésus a dit vous verrez et prier enfin de ne point tomber en tentation il ya un moment où les gens prieront pour toi et puis il ya un moment où toi même tu as besoin de cultiver ce qu'on appelle sa propre vie chrétienne et ça c'est très bien c'est très important il ya un temps où le père peut prier pour toi j'entends toi en tant que chrétien tu dois cultiver une vie chrétienne aller personnellement tu dois avoir tu dois avoir ta vie ta relation avec dieu la prière c'est une relation entre le croyant et son créateur et ça la prier c'est communiquer avec dieu la prière de lui parler avec dieu c'est dans la prière que tout se rejouent c'est dans la prière qu'on a la solution à tout problème voilà on n'a pas dit de plénicher voilà on n'a pas dit de plénicher sur cela qu'un croyant un chrétien doit avoir une vie de prière les grandes victoires se remportent dans la prière il a dit mon peuple si qui est invoqué mon nom s'humilie pris je les oserai il dit invoque moi je te répondrai donc les grandes choses n'est ce pas ne s'acquiet dans la prière vous allez voir un mari qui a un bizarre caractère c'est dans la prière que vous pouvez régler ça c'est pas dans vos injures c'est pas non aller donner parler de lui non là avec la prière vous pouvez tout briser vous pouvez tout briser avec la prière les barrières peuvent se briser avec la prière sauf cela que ne soyez pas les gens qui disent c'est bien c'est bien c'est bien elle est merveilleuse c'est le sommet là ça peut te faire perdre le seigneur est merveilleuse à cause du sommet qui s'appuie pas les français non une vie de prière c'est c'est ça nous rencontre avec dieu c'est la rencontre avec dieu c'est ça et sans ça il n'y a pas de chrétienité sans ça il n'y a pas de chrétienité tu ne peux pas être chrétien véritable chrétien sans que tu n'aies envie de prière ceux qui nous dit le contraire il a menti la stabilité d'un croyant se repose dans le temps qu'il met dans la présence de son créateur avec dieu le temps qu'il met avec du seigneur et le celui qui s'en donne qui donne à la prière ils donnent du temps quand vous donnez du temps au seigneur vous donnera celui de son temps il y en a combien ils le font et regardez pourquoi la prière importante parce que c'est une recommandation des dieux dieu nous dit écoutez très bien pour ceux qui ne savent pas ça a été recommandé par la bible dans un pétanonicien dans le nouveau testament un pétanonicien le chapitre 5 le verset 17 écoutez très bien le verset 17 nous dit prier sans cesse un pétanonicien pardon un pétanonicien c'est ça un pétanonicien le lit des tessanonicien le chapitre 5 le verset 17 nous dit prier sans cesse ça veut dire quoi faut prier à laisser la chose on dit de moi on dit faut pas manger bout tonnerie mais la chose que le dieu demande à l'excès à l'excès c'est la prière il dit prier sans cesse vous allez peut-être me demander est ce que d'un endroit spécifique où on doit prier on peut prier partout mais la prière de communion avec dieu c'est d'un côté mais dans un endroit qui est retiré sur ça que la bible que jésus-christ se retirer souvent sur la montagne pour aller prier parce que tu n'as pas faut pas qu'on puisse te distraire non tu n'as plus besoin de distraction pour ça que par moments il ya des gens qui ont des ils vont se mettre dans les chambres loin des bruits des enfants loin des bruits des gens parce qu'ils veulent parler avec les dieux sinon il ya des bruits on peut se mettre là dans la douche j'avais autre chose mais il faut pas que les gens viennent briser ça la distraction pourquoi on demande aux gens de fermer les yeux parce que quand tu as les yeux ouverts tu es distrait pourquoi on demande aux gens de fermer de couper les téléphones pendant la prière pour éviter la distraction donc là la prière c'est un contact avec l'homme d'avec son créateur et ce soit que l'apôtre paul enseigne à l'église des tessanos qui dit prier sans cesse ça dit que le jour tu pries pas bonjour les problèmes le jour tu négliges la prière bonjour le diable qui va te donner un gros baiser et bois ton cerveau comme déguez vous comprenez donc prier sans cesse nous devons prier à l'excès il faut prier sans cesse il faut prier sans cesse la prier c'est quoi c'est une démontre en formule je ne rencontre avec dieu faut prier sur ça jésus a dit vous n'avez même pas prié une heure donc le minimum du temps qu'on va faire dans la présence de dieu minimum c'est une heure vous allez me dire ah oui je vais vous enseigner ça il ya un moment un homme de dieu peut prier pour vous on peut prier pour vous et souvent on a besoin qu'on prie pour vous on a aussi besoin des n'est ce pas des alliés spirituels on vit une atrocité on vit les attaques les plus dangereux les plus graves on a besoin d'un allié pour nous soutenir en prière c'est comme hu et haron qu'on soutenait les mains de mourir jusqu'au coucher du soir pour que le peuple d'israël est la victoire si amalek très bien mais toi même tu dois cultiver ta vie des prières le malheur hélas les gens c'est quand ça va qu'ils se refroidissent dans la prière c'est très dangereux quand ça va ils se refroidissent c'est quand ils font un cauchemar il dorme jusqu'à j'ai vu ma pleine mais elle est venu tu n'as encore rien vu toi tu veux dormir sans prier saucilles à son camarade ou dit le jour qui commence à négliger la prière il va te manger avec la sauce bla 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 ou copain copain vous pensez que la société c'est ça le problème ça ne vous négligez la prière quand vous êtes attaqué c'est l'ombre de la prière au sérieux quand les choses commencent à se résoudre on refroidit de la prière on dort à peine mon prix parce que tout va bien tout ben or la crétérinité ça n'a rien à voir ça la prier et se doit tout le temps la bible dit prier sans cesse un coup intéressant aussi en chapitre 5 le verset 17 qu'on dit de prier sans cesse un commandement c'est un commandement qui dit qu'impose il dit prier sans cesse façon il dit faut pas commettre l'adultère faut pas tuer faut pas tuer c'est comme ça il dit prier sans cesse c'est un commandement donc si tu ne pries pas sans cesse tu pêches contre dieu donc c'est un péché de ne pas prier quand tu ne pries pas tu pêches sur cela que quand tu ne pries pas tu pêches devant dieu c'est pour ça que le péché là n'est pas plié permet au diable de t'attaquer je vais me dire ah c'est grave mais oui le péché c'est quoi c'est la dose de l'essence à la loi voici la définition d'un péché parce que le péché là c'est non adultère où tu vois quand même quelqu'un nu tu vois tu vois tu vas tu tues quelqu'un non le péché c'est la dose de l'essence au commandement de dieu intéressant le monsieur le chapitre 5 le verset le verset 17 prier sans cesse prier sans cesse et quand tu ne pries pas ça veut dire que tu as deux obéir à la loi de dieu qui te dit de prier sur ça que quand tu pries pas que tu dors le sorcière sachant que tu venais deux obéir une loi de dieu il t'attaque et dieu le regarde parce qu'il a son droit les gars c'est toi vous comprenez donc le la prier c'est une nécessité c'est quelque chose d'obligatoire c'est obligatoire tu dois le faire même si tu es fatigué tu dois le faire même quand tu penses que non on doit pas oui tu dois le fait parce que c'est ça ça c'est en ce moment là tu communiques avec dieu or le diable sachant ça dans sa ruse il va te donner des excuses tu vois des excuses non je suis trop fatigué aujourd'hui vrai la bible et prier sans cesse là pas la prière n'a pas d'excuses je ne suis je n'ai pas de morale aujourd'hui n'importe quoi n'importe quoi je n'ai pas d'humeur ça n'a rien à voir avec la prière au contraire quand tu n'as pas d'humeur le saint-esprit aimerait que tu rentres en contact avec ton créateur c'est pas quand tu es content que tu pries dans n'importe quelle situation tu dois toujours connecté en temps de prier arrêtez vos histoires je n'ai pas d'humeur j'ai tous les choses dans la tête mais c'est pourtant c'est une raison de plus pour prier tu peux résoudre tes problèmes tu peux toi-même résoudre tes problèmes tu peux pas résoudre tes problèmes c'est pour ça qu'il faut déposer sur dieu toute la situation et tous tes problèmes c'est pour ça que la prière est une nécessité tu vois ta femme en temps de dormir réveille-la pour la prière vrai réveille-la c'est un danger qu'on ne prie pas quand on n'atteint pas un stade de nouveau de prière intense et que vous ne réveillez pas certaines choses dans la prière votre vie votre vie votre atmosphère de protection de dieu s'affaiblit dans la maison s'affaiblit or dans la présence quand vous prier constamment les murs de protection de l'éternel monte de tête que ça devient comme des murs en acier sauf cela que vous devez prier et c'est une nécessité que tu sois d'humeur que ton mari t'a crié là dessus que quelqu'un t'a fait des histoires que quelqu'un vient d'insulter ça n'a rien ce n'est pas une excuse pour toi tu n'es pas prié tu dois prier c'est ça s'impose à toi c'est un commandement donc à la bible dit prier sans cesse et que tu le fais pas tu pêches c'est un péché c'est un péché sur ça que dieu ou les gars souvent vous êtes dans les situations c'est quand vous avez problème oublier oh nous sommes des vrais adorateurs un vrai on dit du maintenant dieu suicide des vrais adorateurs nous sommes des vrais adorateurs nous devons à chaque jour adorer le seigneur je sais que quand quelqu'un n'est pas il n'est plus pas il lâche une vie des prières prier 15 minutes 20 minutes seulement c'est un péché c'est un impératif je viens du travail seigneur ou et d'autres qui font ça non du père du fils je crois qu'on est bon ça comme ça ouvre comme ça ou comme ça comment ils font les trucs mais qu'on n'a pas amen n'est pas quoi excusez moi je pense que d'une région c'est pas une prière je vous montrais ce qu'on appelle la prière tout à l'heure je vais dans les sectes on est plié sans cesse écrit ici intention de 5 le vers on avait deviné toucher ton front on est paulé ta poitrine on dit de plier frère arrête moi ta comédie là arrête moi c'est n'importe quoi arrête moi n'importe quoi la bibi des prières n'a pas de faire ça les gens vont qu'ils vont du plat et plein même temps tu as fétiché oublier prier c'est parler j'ai s'exprimer c'est pourtant c'est s'exprimer donc tout ce qu'on rentre en ligne des comptes montre moi ou dans la bible on dit dit on dit quand tu veux manger ou même quand il veut prier faut faire pour montrer ça il ya d'autres qui dit non j'ai pris dans mon coeur donc elle va s'exploser fait ton coeur va s'exploser tu as prier dans mon coeur coeur il y a trop de pensées coeur oui arrête de prier dans mon coeur c'est une occasion où tu dois t'exprimer parler à dieu formuler tes démons formuler tout pour t'exprimer à dieu et comme ça tu verrais la gloire de dieu se manifester dans ta vie c'est un moment de de communion avec ton créateur c'est parler à dieu laisse affaire de mon coeur prier c'est pas venir embrouiller ton voisin il ya des gens qui prient il n'est ça pas sur ce que j'entends de les enseigner voilà donc je prends mon temps pour les enseigner voilà qu'on ne sait pas on enseigne c'est ce qu'ils sont en train de faire voilà je prends mon temps pour les enseigner c'est ça qu'on ne sait pas qu'on enseigne je suis un enseignant quelqu'un qui dit peut-être qu'il ne sait pas mais justement c'est parce qu'ils ne savent pas que j'enseigne c'est ce que je suis en train de le faire voilà ok donc quand tu pries pour pas les embrouiller il y a les gens qui prient c'est nuit mon dieu mon dieu mon dieu et tu embrouilles le voisin tu traumatises ton mari le monsieur tu le persécutes il va commencer à dire ma femme pour prier doucement j'ai dit ah non diable diable tu me persécutes tu le fais sur toi diable frère il a raison la prière c'est entre toi et dieu c'est entre toi et dieu faut les laisser dormir c'est ça qu'il y a pas un moment si tu penses que tu dois gêner quelqu'un va au salon je te prie au moins si tu prie dans la chambre frère ouvre ta bouche mais doucement doucement oreille là c'est du qui a créé ça le 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 les policiers vont t'attraper ici tu roubes à l'autre public on dit ferme toi dans la chambre exprime ton besoin à dieu ton père qui te voit dans le secret te répondra ton père qui te voit dans le secret te répondra je reviendrai là dessus parce que ça va nous prendre peut-être une semaine deux semaines pour vous former à mater de prière parce qu'on a besoin d'un réveil le réveil éteint le corps de crise a plus de réveil je te mets au genou est-ce que j'ai une position particulière d'autres s'assoir je peux s'assoir moi j'ai l'habitude de me mettre en genou il y a d'autres qui s'assoient il n'y a pas de problème qu'il peut s'assoir pour prier qu'il veut pour passer plus du temps pour être à l'aise tu t'assoir pour prier pour prier tout ça mais frère c'est pas pour venir faire trembler la maison le diable est là le diable j'étais le diable le feu le feu le feu le feu le feu le diable le diable sur le lit feu feu sur le lit dans l'armoire feu dans le placard feu 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 dans la douche feu maintenant le mari qui dort tu mets le feu sur lui le feu le feu le feu le pauvre la pauvre femme c'est ce que tu dois faire la prier c'est un moment de rencontre avec Dieu et d'ailleurs tu es avec ta femme vous priez ensemble c'est vrai que les pasteurs ils ont une vie de consécaliser vous priez quand j'ai une maison vous priez ensemble quand j'ai une famille vous mettez ensemble vous priez ensemble vous donnez des sujets vous priez ensemble mais il ne faut pas venir persécuter quelqu'un avec ta prière le feu le feu le feu le feu brise 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 les gens quand tu les vois prier franchement les poursuivant il essaie tremblement de terre oh maintenant si ça fait des Riba-ba-ba-ba, ribaba, 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 rakaka-kaba, krababa-baba, rababa-ba, oh là là, rakaba, rakaba, rig, rigi, gaba, rig, baba, rababa, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Frère, allons doucement. Allons-y doucement. Vous prenez, parce qu'il y a la prière qu'on fait en salle. Ok? Et il y a la prière de consécration, la communion avec Dieu. C'est deux choses différentes. On peut prier à votre voix, tout ça, tout ça. Et puis, la prière, quand tu es devant Dieu, tu nous rends compte avec Dieu. Beaucoup de sérieux. Donc, il y a, c'est important. Parce que sans la prière, frère, tu ne peux pas grandir. Grandis. Sans la prière, frère, tu ne peux pas entrer dans certaines dimensions. Sans la prière, frère, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Jamais. Jamais. Vous comprenez, tu ne peux pas. J'ai des gens qui vont commencer à prier. Je lui dis, attends, tu as combien ou bien? Réter les plus comme ça. Le Saint-Esprit nous visite nous tous. Mais l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. D'abord, moi, le Saint-Esprit nous secoue. Moi, ça me secoue, ça peut me dire, je me jette là. Parce que je n'ai pas envie d'obéir à quelque chose. Le Saint-Esprit me secoue. Je sens une force qui traverse tout mon corps. C'est tellement fort. Plus fort que moi. C'est fort. C'est fort. Arrêtez vos histoires. Voilà. C'est un moment où tu passes devant Dieu. N'est-ce pas? Où tu parles à ton créateur. Quand vous lisez Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 17, on dit, Elie était de la même nature. On dit quoi? On dit, Elie était de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Et la pluie est tombée. Et là aussi, prier pour que la pluie revienne. On dit, la prière est efficace de juste. Le verset 16. Jacques, chapitre 5, le verset 16, on dit, si vous confessez, vous allez pécher les uns et les autres, prier pour les uns et les autres. Et la prière fait vendu juste et une grande efficacité. On dit, la prière fait vendu juste et une grande efficacité. Donc, ça veut dire que, quand tu pries, il doit avoir une efficacité. Donc, la prière du juste, voilà. Non, le verset, le verset 16. Jacques 5, le verset 16, on dit, la prière fait vendu juste et une grande efficacité. Donc, quand le juste prie, une efficacité dans ce qu'il fait. Voilà, la prière fait vendu juste et une grande efficacité. Donc, la prière, c'est un moment sérieux où on passe devant le Seigneur. Il nous manque des méditations. Sauf cela que, quand vous finissez de prier, Dieu est obligé de vous parler. Mais quand vous tombez en trance, vous tombez comme vous êtes devant un fétiche. Vous êtes des gens combien ? Vous vous entendez danser du débris ? Mais c'est un problème. Donc, voici comment ça se passe. Jacques 5, le verset 16. La prière fait vendu juste et une grande efficacité. Ok. Donc, je vous dis, c'est parler à Dieu. C'est un moment de communion avec Dieu. Un moment de contact entre la créature et le créateur. Je suis en train de prêcher. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Donc, c'est entre vous et votre Dieu. Maintenant, on aura l'occasion d'expliquer les heures. Vous allez peut-être me dire quelles sont les heures les plus importantes de la prière. On reviendra là-dessus. Les heures, normalement, il y a matin, il y a le soir et il y a midi. Je vais expliquer à midi, en quel moment, dans les prières de consécration, de combat et tout ça. Voilà. Normalement, les prières, les heures stratégiques sont matin. À partir de 3h30 du matin, quelqu'un doit se réveiller pour commencer à prier. Parce que c'est l'aurore, ça annonce l'aurore. C'est la transition entre le jour et la nuit. Ça a parti de l'aurore, la transition. Et quand vous levez matin, pour ceux qui ne se lèvent pas matin pour prier, ils possèdent déjà la journée. Celui qui ne se lève pas matin pour prier, il n'a qu'à s'attendre aux dégâts. Il n'a qu'à... Il ne faut pas être surpris des dégâts. Il ne faut pas être surpris des choses qui vont arriver dans sa vie. Les choses vous arrivent parce que vous négligez la prière. Or, la spiritualité a horreur de la négligence. Vous comprenez? Vous négligez. Vous pensez que c'est l'autre qui doit prier pour vous. Ou il ne va pas vous mettre. L'aurore, c'est 3h30 du matin. Même si tu es fatigué, frère, l'aurore. C'est à partir de l'aurore que les choses se passent. N'est-ce pas? Alors, quand tu te lèves matin, matin, à partir de 3h30 du matin, c'est d'abord annuler tout ce que le diable pourra faire contre toi la nuit. N'est-ce pas? Et puis maintenant, positionner la journée. Demain, je vais parler plus de ça. Les étapes, les heures de prière, les heures, tout ça. Aujourd'hui, nous allons aborder les étapes. Demain, je vais rentrer dans la phase, n'est-ce pas, de... N'est-ce pas? Je vais rentrer dans la phase, s'il vous plaît. Demain, je vais rentrer dans la phase des heures stratégiques de prière et en quel moment on va faire l'aurore. Demain, je vais parler encore. Je vais revenir encore sur l'aurore. Je vais vous parler de comment aborder l'aurore, comment faire, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder les 7 étapes. Parce que les gens ne savent pas comment commencer. Et c'est ça qui fait aussi bien mal et qui n'est pas dit. parce que les gens ne savent pas comment prier. Les gens disent, Jésus, enseigne-nous comment prier. On peut t'enseigner comment prier. C'est possible. On peut t'enseigner. D'abord, la première étape de la prière c'est la sanctification. Vous allez me dire, comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous lisez Esaïe 59, écoutez-moi très bien. Esaïe 59. À partir d'Esaïe 59, Esaïe 59, le verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Esaïe, on dit, Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour vous sauver ni son aurait trop dur pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je préfère le verset 1 au verset 2. Je reprends Esaïe 59 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. On dit, Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son aurait trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. On dit, Dieu, sa main n'est pas trop courte pour sauver ni son aurait trop dur pour entendre. Mais ce sont nos crimes et qui nous empêchent et nos péchés qui le cachent sa face. Ça dit qu'on n'occupe. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous gardez de la haine pour quelqu'un dans le cœur, vous devenez comme un maîtrier. Quand vous avez des médecins, quand vous pensez mal à quelqu'un, vous devenez comme un maîtrier parce que chez Dieu, la pensée vous l'acte. Ce sera que quand vous voulez entrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu d'abord, comme Dieu l'est trois fois saint, la première étape, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'il a dit. Cette prière de gratitude nous révèle un peu les étapes de la prière. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Parce que le nom de Dieu doit être sanctifié de pas ta manière. Et comme Dieu est trois fois saint, tu ne peux pas aborder un sujet dans la présence de Dieu tant que toi-même, tu ne t'es pas sanctifié. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu ne te comprends pas. Ça veut dire quand tu commences la prière, reconnais que d'abord tu es pécheur. Ça, c'est ce qui est vrai. On est pécheur. que notre nature nous condamne vis-à-vis du péché. Nous condamne. Donc la première étape, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous lui dites Seigneur, je suis dans ta présence pour te prier. mais je reconnais que je suis un pécheur. Je viens de confesser tous mes péchés. Voici ce que je suis. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ma nature fait que tu ne peux pas m'écouter. Ma nature fait que tu ne peux pas m'exaucer. Ma vie fait que tu ne peux pas. Mais je reconnais mes péchés. Et je demande de me pardonner. Cette étape-là est importante. Dieu s'est dit Ah, voici quelqu'un qui est conscient parce que je suis trois fois sain. C'est pour ça que les musulmans ils lavent les pieds. Les ablutions, les pieds, les pieds, les pieds, pour aller prier. Chez les juifs, il y avait le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a trois parties. Il y a le parvis, le vieux saint, le vieux 303, le vieux très saint. À partir du parvis, il y avait un endroit qu'on appelait le... où les gens faisaient le sacrifice pour le pardon de leur péché. Vous tuez un agneau, il mettait la main et purifiait d'abord leur péché avant de rentrer dans le lycée. Avant d'accéder, n'est-ce pas, à certaines choses, vous devez d'abord demander pardon à Dieu. Donc, quand vous abordez le sujet, n'allez pas d'abord demander un sujet. Non. Ne demandez rien à Dieu qui commençait déjà à vous, à vous, à vous, n'est-ce pas, vous présentez votre paix, demander pardon à Dieu pour votre état, de ce que vous êtes, comment vous êtes pécheur et que sans Dieu vous n'êtes rien. N'est-ce pas ? Et quand vous parlez comme ça, à la fin de cette première étape de la prière de sanctification, vous partez, vous mémorisez le verset de 1 Jean, le chapitre 1, 1 Jean, c'est-à-dire les livres, l'épître de Jean, vous partez dans le Nouveau Testament vers la fin là, 1 Jean, c'est-à-dire 1 Jean, le chapitre 1 à partir du verset 9. D'abord, le verset 8 va nous intéresser. On dit, qu'à 6, 6, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Je peux me faire la lecture. D'abord, de verset 8, voilà, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8 à 9. Je lis, on dit, si nous disons qu'ils n'avons pas de péché, nous nous sédisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 9. Si nous disons qu'ils n'avons pas de péché, nous nous sédisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Le verset 9 dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les vous les pardonner et vous purifiez de toute injustice. Le verset 10 encore va nous intéresser. Nous poursuivons qu'au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole ne demeure pas à nous. C'est-à-dire que Dieu nous condamne vis-à-vis de sa loi. Vous comprenez? Pour dire, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On dit, son oreille n'est pas court pour entendre ni sa main trop courte, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui nous mettent cette barrière. Donc, comme la Bible nous dit, si nous disons qu'ils n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le verset 9 de 1 Jean, le chapitre 1, abattu le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste infidèle de nous les pardonner. D'abord, si tu confesses, c'est là qu'il devient il te pardonner. Si tu ne le fais pas, il ne te pardonnera pas. Donc, après avoir compris ça, que tu es pécheur, l'homme est pécheur, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sauf cela qu'il y a à commettre un péché et puis à pratiquer. On est souvent dans les péchés, dans les pratiques de péché. Chacun est attaché à un vice ou un péché telconque qui fait que constamment il est attaqué. Il têche constamment, il têche. Il têche constamment, il têche. Excusez-moi, je bois de l'eau. Voilà, ça me permet de boire. Voilà. Il est constamment attaqué et donc, du coup, il doit, il doit prier. Il confesse ses péchés. Il confesse ses péchés. Il y a des pratiques qu'on fait chaque jour qui ne plaisent pas à Dieu. Nous sommes des êtres humains. Il faut les confesser, Seigneur, c'est ça, que je n'arrive pas à laisser. Voici. Non, leçon que c'est qu'en tient. Oui, d'autres peuvent utiliser leçon que c'est qu'en tient. Mais non, cette phase-là, ce n'est pas pour réciter un passage public. Non, ce n'est pas pour réciter, pour lui dire réellement ce qui est dans ton cœur, c'est que tu es. Cette phase-là nous permet de dire non, moi-même, j'aime me regarder quand les femmes passent, j'aime trop regarder quand j'aime voler, j'aime, j'aime insulter, je ne fais pas la, ma bouche, là, c'est lance-roquette, désarbre-moi, s'il te plaît, j'ai tourné des munitions dans ma bouche, maintenant même là, c'est âme chimique, je ne sais pas, c'est elle-là, ils ont ennévé tout, mais le pistolet est toujours là, donc tout ça, j'ai tout, je suis colorique, je suis temps, voici ma nature, c'est ça là, tu esprime, et tu es présent, c'est que tu es à Dieu, voici c'est qui je suis, Seigneur, voici c'est qui je suis, Seigneur, voici c'est qui je suis, Seigneur, je dis voilà, lui là, tu peux parler avec lui, parce qu'envant toutes choses, il reconnaît son état, donc cette étape-là, elle est la première étape, de reconnaître, ce que tu es, et ce qu'on appelle, la première étape, la sanctification, se sanctifier, reconnaître ce que tu es, ta vie, la première étape, reconnaître, j'ai péché, je suis un pécheur, et c'est là qu'il prend la peine de dire, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, à telle personne, Seigneur, j'insulte ma femme, j'insulte mon mari, Seigneur, j'aime voler, Seigneur, j'aime faire ça, aide-moi, dans cette phase-là, fait que, tu es, en train de présenter, ta vie, ton état à Dieu, pour lui dire, tu es pécheur, pécheur tu es, et, c'est ta nature qui l'a vu, et qui t'a appelé, il t'a appelé, qu'il t'est scientifique, il t'a appelé, qu'il t'est purifié, il t'a appelé, qu'il t'est transformé, parce que, tu ne peux pas se continuer dedans, mais, chaque fois, il faut revenir là-dessus, s'il y a un péché qui n'est pas encore parti, reviens pour dire, Seigneur, reviens, maintenant, si tu viens de commettre un péché, par exemple, et que tu as confessé ça, à Jésus, parce qu'il a commis de péché, j'ai fait une erreur, je confesse ça, il faut oublier, mais il y a des pratiques, qui sont en toi, comme des péchés continuels, c'est-à-dire, si on est en train de pratiquer ça, tant que tu sais que ce n'est pas bon, tu le fais constamment, ce sont des pratiques du péché, il faut demander au Seigneur de te délivrer de ça, quand tu reviens là-dessus, chaque fois, tu lui demandes de te purifier, et ça, c'est une étape très importante, où toi et Dieu, ce n'est pas l'étape, mais fais, frère, arrête, fais, arrête, fais là, non, les sorciers sont là, non, le gamin, tu ne t'appelles pas à lui, à cause de ton état, ta vie, il faut bien introduire, il faut bien parler d'abord, tu es péché, il faut lui dire ce que tu es, c'est ce que tu as fait, avant de lui exprimer tes besoins, donc, tu lui dis, voici, 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 et oui, et de renoncer pour ne plus recommencer, j'arrive là, mon fils, j'arrive, j'arrive, tu confesses, et tu prends l'initiative sur toi, de ne plus recommencer, et qu'il t'aime, bien sûr, à ne plus recommencer, parce que si toi, mais tu ne peux pas, tu ne pourras pas de toi-même, abandonner certaines choses, donc, tu confesses, et tu dis à Dieu, de te faire la grâce, de te pardonner, de te faire la grâce, de te transformer, c'est la première étape, dans la prière, quand tu te mets dans la prière, tu te mets dedans, pardon, pardon, celui qui dit, non, je n'ai pas péché, la Bible est claire là-dessus, 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset, 8, si nous disons, qu'ils n'avons pas péché, nous nous cédisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, et la vérité n'est pas en nous, si nous disons, qu'ils n'avons pas péché, nous nous cédisons, nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, maintenant, si vous condétez vos péchés, il est juste et fidèle, de vous les pardonner, vous purifiez de toute injustice, Donc, du coup, vous demandez pardon à Dieu. Purifie-moi. Lave-moi avec ton sang. Ça, c'est très important. C'est là que le sang de Jésus est important. Ah, le volume n'est pas haut. C'est là que le sang de Jésus est très important. C'est là qu'on invoque le sang de Jésus. Mais le volume, je mets le volume quand même. C'est là qu'on invoque le sang de Jésus. C'est là qu'on invoque le sang de Jésus. Purifie-moi. Après avoir prié, tu dis, Seigneur, purifie-moi avec ton sang. Et quand vous, quand le Seigneur, quand vous dites, purifie-moi, purifie-moi avec ton sang, tu passes de l'état de pécheur à une table de quelqu'un de juste. Tu deviens juste. Parce qu'on dit, si vous confessez vos péchés, il est juste évident de vous les purifier, de pardonner et vous purifier. Donc, du coup, toi qui étais dans l'état, dans l'état de pécheur, le sang de Jésus-Christ te justifie et te rend juste devant lui. Donc, Dieu a fait, il est passé de l'état d'un être pécheur et un être juste. Tu peux maintenant progresser. Tu peux, merci, tu peux maintenant progresser. Mais tu n'es dans un état de pécheur. On dit, tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Tu es privé de ça. Tu l'as dit quoi à Dieu, il va écouter. Un Jean, Esaïs 59, nous dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver nous, mais ce sont nos péchés. Donc, il y a un obstacle. Le fait que tu ne confesses pas, c'est déjà un obstacle. Donc, l'abîme nous dit, même si tu dis, dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous sévisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous le pardonner. Quand vous confessez, il vous pardonne, il vous purifie. Donc, vous passez de l'étape d'un être pécheur, un être justifié par le sang de Jésus. Et quand c'est comme ça, vous pouvez déjà vous exprimer. C'est la première étape. La seconde étape vient l'étape de l'adoration. Vous allez me dire, mais attends, vous savez quoi l'adoration? Je vais à l'église, je vais aller à l'église, j'ai adoré le Seigneur, tout ça, l'étape d'adoration. Il dit, l'heure vient, elle est déjà désormais venue, où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. Ça dit, Dieu chère les vrais adorateurs. Ça lui dit quoi? Vous avez dit, mais adoré, on ne danse jamais pour adorer Dieu. Là, on danse pour louer le Seigneur. La louance, c'est quand on danse, on est content. On est content, on loue le Seigneur. L'ouer, ça veut dire remerciement. Quand on dit louer, ça veut dire remerciement. Mais dans l'adoration, c'est l'être et son Dieu. L'être et son Dieu. Donc, après avoir dit merci au Seigneur pour sanctification, la deuxième étape dit, Seigneur, c'est là que tu lui dis, Seigneur, tu dis que tu as mérite. L'adoration, c'est là que tu dis les mérites de Dieu. Tu es grand, tu es suppuissant. C'est pour ça que tu apprenais, tu es Jehovah Elohim, tu es Jehovah Sikénu, Jehovah Jireh, tu es Jehovah Tant, tu es le ciel et ton mâche, la terre ton mâche, puis le ciel et ton trône, tu es grand et puissant, tu es, tu dis les hologes de Dieu, tu dis sa grandeur. Ça, c'est une étape très importante. Et parce que tu fais partie des adorateurs. La deuxième étape, c'est l'adoration. Là, tu l'adores. Je t'adore de tout mon cœur. Tu peux me donner un cantique. Il a dominé la mort, il en fait. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Moute et louons Jésus. Moute et adorons, roi de roi. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Cette étape est importante parce que tu es adorateur. Quand tu es devant Dieu, tu dois l'adorer. Les gens, ils vont adorer les fétiches. Toi, tu n'adores plus un fétiches, tu adores Dieu. Donc, dans l'étape de la prière des mâches, tu dois l'adorer. Tu dois le donner un temps pour lui dire ses mérites. Tu dois l'adorer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Moute et louons Jésus. Moute et adorons, roi de roi. Le Seigneur Jésus, je t'adore Seigneur. Je te glorifie, je t'exacte. Parce que tu es grand, tu es puissant. Tu es si grand, merveilleux tu es. Je t'adore, tu es mon Dieu, tu es mon créateur. Je ne peux pas m'en passer de toi. Merci, je t'adore. Tu es grand. Cette étape est importante. C'est l'étape de l'adoration. Parce que tu ne peux pas aller devant Dieu sans l'adorer. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Il faut l'adorer. Oui, on peut se prosténer contre la... En ce moment, on peut... On est obligé de se prosténer. Mais si tu es mal au pied, voilà. En esprit, tu peux être déjà... Mais dans l'esprit d'adoration, d'adorateur. Dans ton esprit, tu seras en tour d'adorer le Seigneur. Il faut l'adorer. Il dit, l'heure vient, ou les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche en esprit et en vérité. Les hologes de Dieu. Là, c'est la deuxième étape. Tu dois l'adorer. Mais vous-même, vous voulez... Vous voulez toujours être égoïste. C'est-à-dire, vous voulez... Ce qui appartient à Dieu, son adoration, vous ne lui donnez pas ça. Vous n'adorez pas le Seigneur. Et Seigneur, j'ai trop de problèmes. Seigneur, les sorciers... Les sorciers... Les sorciers me mangent, Seigneur. Me mangent. Les sorciers me mangent. Les sorciers me mangent. Je fais pitié. Seigneur, fais pitié. Je suis toujours attaqué. Je suis toujours attaqué. Frère, arrête, arrête. Arrête ça. La première étape, la sanctification, est l'adoration. Laisse affaire des... Je suis attaqué. Laisse affaire des... Il me mange. Laisse affaire... Il va me manger. Laisse tout ça. Adore ton Seigneur. Tu l'adores. Tu l'adores. De tout ton cœur. Vous comprenez? C'est la deuxième étape. Adoration. Quand tu as fini d'adorer, Seigneur, dans les chants que tu veux, les chants. Voilà. La troisième étape. Voilà. La troisième étape ici. Il faut commencer. Arrime, ici, il faut commencer ici. La troisième étape, c'est... C'est présenter son sujet à Dieu. Voilà. Sujet. C'est vrai que je suis en train de... La troisième étape, tu présentes. Maintenant, ton sujet que tu veux, là. Il faut commencer à présenter son Seigneur. Voici ce que j'ai besoin. Voici ce que j'ai besoin. Et généralement, il faut avoir une liste. Voilà. Quand le Seigneur exauce une prière, tu exauces. Donc, le troisième, c'est présenter ses sujets, maintenant, au Seigneur. Après avoir présenté les sujets, donnons nos pèles quotidiens, comme nous donnons aussi. Voilà. T'as-tu dit? Le troisième... La quatrième... C'est le combat. Il faut commencer maintenant cette... Présenter le Seigneur. Si je... Voici ce que je vis. Voici ce que je vis dans mon foyer. Voici ce que je vis. Il y a ma carrière fullbastique. Il y a mon service. Voici ce que je vis. Voici ce que je vis. Ça, c'est pris personnellement pour toi. Si tu es marié, tu es plus aussi pour ta famille. Tu es plus pour ton foyer. N'est-ce pas? Ça, c'est la troisième. La quatrième... N'est-ce pas? Tu commences... Cette quatrième étape-là. Tu vas commencer à rentrer dans une phase de combat. Tu vas rentrer dans une phase de combat. Tu vas commencer à attaquer les esprits. Voici comment je suis attaqué. Tu vas commencer à attaquer. La quatrième, c'est le combat. Ne nous soumouves pas à ton pension. C'est-à-dire le combat spirituel. La quatrième étape, le combat spirituel. Vous vous basez sur les versets où la Bible dit « Toute arme forgée contre moi sera sans effet. » Et ça, c'est qu'un cas de 17, c'est ce que c'est pas dans ma vie. Mais la Bible dit « Toute arme forgée contre moi, appuyez-vous sur les versets. » Demain, je revenais encore. Si, si, je revenais encore demain, si les éléments, n'est-ce pas, sur lesquels vous devez vous appuyer, les versets. Je vous appuie, vous allez vous appuyer sur les versets, vous donnez les versets sur lesquels vous devez vous appuyer. Mais à chaque fois, je vous donnerai demain, les étapes, les versets sur lesquels. Donc, Dieu a dit « Mais toute prière, faites ça au nom de Jésus. » Ajoutez ça au nom de Jésus. N'est-ce pas ? Le verset, vous priez de telle sorte que vous combattez les esprits, les esprits qui combattent ma carrière. Oui, parce qu'il y a des esprits qui combattent ta carrière. Les esprits de limitation, combattez ce temps, cet esprit. L'esprit de limitation, l'esprit qui combat vos carrières, l'esprit de pauvreté, l'esprit de la sorcellerie, vous combattez. Ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, elle est l'étape où vous prenez le temps. N'est-ce pas ? D'intercéder. L'intercéder, c'est quoi ? Ça veut dire prier en faveur du combat spirituel. La cinquième étape, c'est prier en faveur de. Ça veut dire prier pour les autres. Ne faites jamais prier égoïste. Priez pour vos familles, priez pour vos pairs spirituels que je suis. Vous pouvez prier pour le ministère, vous pouvez prier pour vos nations, vous pouvez prier pour le pays d'accueil que la France, l'Allemagne. Vous pouvez prier pour les gouvernants, vous pouvez prier. C'est ça qu'on appelle l'étape de l'intercession. Donc, vous rentrez dans une phase d'intercession. Vous priez pour que la stabilité soit financière, pour que les esprits qui contrôlent le monde n'arrivent plus à contrôler le monde l'intercession. Voilà, c'est vraiment très important. Vous vous souvenez d'un frère qui est dans les difficultés, tel que le frère, n'est-ce pas, qu'on appelle Ludovic. Certainement, un frère est là. Vous énumérez le nom des frères, mettez-les devant vous. Il faut commencer déjà à prier. Vous comprenez? Vous commencez déjà à prier. Vous commencez déjà à prier. Oui, vous commencez déjà, n'est-ce pas, à intercéder pour les autres. Vous commencez à la cinquième étape. Est-ce qu'on m'a bien saisi? La cinquième étape. Vous priez pour... La sixième étape, nous faire rentrer dans une déclaration de foi. C'est-à-dire, il faut faire la déclaration de foi. Voilà. La sixième étape, ça veut dire quoi? Dis merci à Dieu, parce qu'il t'a sauvé. Dis merci à Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Dis merci à Dieu, parce qu'il t'a élevé. Dis merci à Dieu, parce que tu fais la grâce. Ça, c'est la sixième étape. Maintenant, la septième étape, c'est l'étape, n'est-ce pas, du remerciement. Pour l'exerciement des prières. Dans la septième étape, c'est dans la septième étape, vous remerciez Dieu d'avoir exaucé vos prières. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce que nous demandons, de croire qu'il nous a exaucés, et nous verrons cela s'accomplir. Donc, à la fin, pour la potilleuse, la clôture de la prière, il faut toujours lui dire merci, parce que je crois que par la foi, tu m'as exaucé. Je crois que par la foi, je vais me marier. Je crois que par la foi, je retiens le travail. Je crois que par la foi, il faut toujours terminer par ça. Le verset 6, il faut le déclarer. Voilà. Donc, voici les étapes. Mais demain, je vais prendre étape par l'étape. J'ai fait un survol. C'est ce qu'on appelle survol. Suivol. N'est-ce pas? Et à la fin de cette étape, c'est-à-dire la septième étape, c'est là que tu prends la peine de dire merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as exaucé, parce qu'on dit tout ce que vous demandez par la foi, croire que vous avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Donc, je déclame ma foi en lui disant merci, le remerciement à la fin, la clôture, il faut toujours dire merci au Seigneur quand il finit. Vous comprenez? Donc, voici les sept étapes. J'ai survolé. Mais demain, je rentrerai plus dans les détails. N'est-ce pas? En quel matin? Le matin, comment commencer le matin? En quel moment on doit associer matin, midi et soir? En quel moment on doit faire 21 jours de jeûne? En quel moment on doit faire 10 jours de jeûne? En quel moment on doit faire 3 jours de jeûne? En quel moment on doit aller faire 40 jours de jeûne? Je vais vous enseigner ça. Ça va nous prendre peut-être deux semaines. Mais il faut que je vous en sais. Quels sont les versets clés sur lesquels on doit s'appuyer pour faire la prière? Donc, vous allez voir qu'après la première, la deuxième, la troisième, vous allez commencer à vous emporter. Vous n'avez même pas même senti l'heure passée. Mais évitez le lit. C'est pas vos camarades. Si tu t'assoies sur le lit, le sommet va te bipper. Tu vas dire, Seigneur, elle est merveilleuse. On dit, le Seigneur, elle est merveilleuse. Tu vas dire, le Seigneur, elle est merveilleuse. Le sommet va te bipper. Donc, par mois, il faut éviter le lit. Il faut te mettre dans les endroits où tu as su que le Seigneur ne pourra pas te bipper. Vous comprenez? Et, normalement, quand quelqu'un finit de prier, il doit passer un moment. Quand vous finissez de prier, restez un moment silencieux. Ça prend peut-être 5 minutes, 10 minutes. Si vous êtes habitué à ça, vous allez avoir des visions. Vous dites au Seigneur, j'ai fini de parler, non? Tu étais de l'autre bout, du coup de fil. Maintenant, c'est toi qui dois me parler. Vous allez voir que le Seigneur, si vous êtes habitué, ça ne va pas commencer si tôt. Mais vous passez un moment sérieux, vous êtes là. Il n'y a pas de dédormir. Vous êtes là en train de méditer. Vous allez voir que vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Le Seigneur va vous montrer des choses. Dans une vision, il va commencer à vous montrer des choses. Si vous êtes habitué, lui donnez un temps. Il y a des gens qui me disent, Seigneur, merci. Bon, amen. Ça veut dire, on ne donne même pas la possibilité à Dieu de pouvoir nous parler après. De pouvoir nous montrer quelque chose après. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire, tu dois te montrer forcément les choses qui doivent venir et les choses que tu ne connais pas, il doit te montrer. Donc donnez la possibilité à un moment, donnez de ta prière. Tu es silencieux comme ça et puis tu médites, il n'y a pas de dédormir. Tu médites sur le Seigneur, sa grandeur. Au moins cinq minutes, dix minutes, tu vas voir. Quelque chose va venir par là ton esprit. Les yeux commencent à s'ouvrir. Il va commencer à développer le temps de vision. Donc, j'ai fait un suivant. Je ne suis pas rentré en profondeur dans beaucoup de détails. Parce que chaque étape, il y a des versets que je dois partager avec vous. Étape, il y a des versets. Et qu'est-ce qu'on doit faire le soir? Comment on doit prier le matin? Parce que les choses diffèrent. Quand ce matin, il y a des choses qui vont changer. Quand ce soir, les choses changent. Quand c'est même entre midi et deux, les choses changent. Donc c'est tout ça que... Non, n'est pas forcément obligé de se mettre en genou pour prier. Je viens d'expliquer. Pour quelqu'un qui a un problème de santé, ce n'est pas obligé de te mettre forcément en genou pour prier. Non. Non, tu peux t'asseoir, mais évite le lit. Ce n'est pas son camarade. Va te mettre dans un fauteuil, quelque part dans le fauteuil, dans un divan. Reste là pour prier. Tu peux t'asseoir pour prier. Voilà. Mais évite l'endroit où le semer peut te bipper. Voilà. Le 4ème, c'est là qu'on fait le combat spirituel. Et là... Là, c'est très important. Je vais vous donner tous les arsenals de guerre. De combat. C'est pour ça que demain, vous allez me permettre de décortiquer étape à étape. Je vais vous donner des suivols, et je vais faire des suivols. Mais je vais rentrer. Je vais vous hier rentrer. Oui, normalement, on doit prier de 3h30 à 5h. Normalement. Tu comprenez ? Donc, des mains, je vais rentrer. Quand tu le combat, c'est quoi ? Comment le début de combat ? Quelle est la cible ? Comment tu dois combattre ? Comment tu dois faire ? Je vais enseigner ça. La scientification commence par quoi et quoi ? Je vais enseigner ça. Voilà. Donc, voici un peu les 7 étapes. Mais on va développer ça au fur et à mesure. Ça nous prendra peut-être une semaine. Voilà, je vais accumuler. Sinon, c'est un enseignement qui prend deux semaines. Je vais faire des accumules. Parce que je veux revenir. Je vais faire de toi une guillière, un guillier de la prière. Parce que je dois revenir si les veillées de prière. Les veillées de prière. En quel moment ça s'impose en nous ? On doit veiller les nuits. En quel moment on doit le faire ? Et comment on doit le faire ? Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça, on va vous enseigner. Donc, il faut commencer. Il faut commencer. Vous dit, vous concluez, la prière est un commandement. Vous dit, celui qui ne prie pas, il pêche contre Dieu. Tes défaites sont arrivées lorsque tu as négligé la prière. La sorcellerie a maté ton foyer lorsque tu as négligé la prière. L'âme que Dieu nous donne, c'est la prière. Il dit, veuillez et priez. Sinon, la tentation va venir. Sinon, le danger est grave. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas, n'accusez pas après Dieu. C'est vous-même qu'occasionnez ça. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, sois réveillé, sois fort. Ne sois pas celui-là qui s'est bon son mot écouté et qui ne les met pas en pratique. Vous devez les mettre en pratique. Vous devez les mettre en pratique. Donc, voici les sept étapes. Mais demain, le rendez-vous est pris. À la même heure, demain, nous allons rentrer dans les mystères. Je vais décortiquer un peu beaucoup d'aspects en matière de prière. Et je vais rentrer encore dans les aspects comment terrasser un sorcière à distance. Tu n'as pas de la sorcière. Tu connais son nom. Comment le limer. Je vais enseigner ça. Je vais enseigner beaucoup de détails comme ça. Voilà. Comme ça, beaucoup de choses. Comment permettre à Dieu de nous parler. Comment développer nos dons en nous. Comment les dons peuvent s'ouvrir. Comment les yeux peuvent s'ouvrir. Comment on peut se voir les anges. Comment Dieu peut nous parler dans une vision. va rentrer un peu dedans. Donc, soyez fort et forte. Voici les étapes de la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes. Soyez fortifiés. N'oubliez pas de payer vos dîmes. N'oubliez pas de payer vos offrandes. N'oubliez pas de soutenir le ministère. Et c'est ça. A quoi vous appelez. Voici les enseignements de taille. Qu'on vous donne. On vous donne les enseignements de taille. On prend le temps de vous donner les enseignements de taille. Souvenez-vous aussi du ministère. Et des activités du Seigneur. N'oubliez pas que ce week-end. Du ventridi au samedi. On aura un grand programme sur Paris. Voilà. J'attends. Que tous les enfants spirituels. Que dans tout Paris. Vous venez soutenir votre père spirituel. Dans ce programme. Vous devez être là ce programme. Soutenir financièrement. Soutenir aussi moralement. Soutenir. Vous devez vous impliquer. Venir dans l'organisation. Mettre la main dans l'organisation. Vous devez aussi organiser. Vous mettre des dents pour organiser. Vous avez votre place dedans. Voilà. Vous comprenez. Donc. Vous appelez. 00337-6240-2484. N'est-ce pas. Pour dire à vous inscrire. Shalom à vous. Soyez bénis. Voilà. Le rendez-vous est pris pour demain. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je vous aime. Soyez bénis. Continuez de prier pour moi. Je prie pour vous. Je suis un être humain comme vous. J'ai toujours besoin de vous. Pour que Dieu me fasse toujours la grâce. D'avancer. On n'a qu'à commencer. Sommencez l'enseignement de la prière. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Beaucoup de choses à prendre. N'est-ce pas. Beaucoup de choses. Donc. Au fur et à mesure. Ça va nous prendre peut-être une semaine. Parce que je vais faire un accumule. Hein. Mais demain à 22 heures. Vous allez encore voir beaucoup de révélations. Quand ce n'est la prière. Shalom. Que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501